Bonjour à tous et bienvenue au Festival d'Arras 20ème édition. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Filippo Menegetti et Martine Chevalier qui viennent nous présenter le film 2. Tout d'abord l'amour et le point de départ de cette histoire et du projet de votre premier long-métrage de fiction. Je ne sais pas si c'est l'amour le point de départ, sûrement l'amour est au centre du film parce qu'il en est un peu la chair quelque part, mais le point de départ il est peut-être plutôt du côté de comment on constitue notre regard sur nous-mêmes et le regard des autres et comment on s'autocensure vis-à-vis du regard des autres et vis-à-vis du regard que nous portons sur nous-mêmes parce qu'il y a une chose qui est le regard des autres, qui la société nous apprend, nous forme, etc. Mais il y a aussi un regard qui est le nôtre sur nous-mêmes, c'est des yeux qui ne se feront jamais et la censure qu'on opère sur nous-mêmes vis-à-vis de ce qu'on croit être le regard des autres. C'est très compliqué parce que ça ne s'arrête jamais. Donc je crois que c'était plutôt ça, le tout début du film, l'envie de parler de ça et aussi la situation que j'ai découvert comme ça un peu par hasard, même si ce n'était pas les personnes qui vivaient dans ce genre de situation avec les deux portes toujours ouvertes, sur le même palier, etc. Ce n'était pas exactement ça dans la vie, mais ça m'a donné envie de faire le film parce que ça me paraissait être une métaphore simple et quotidienne de la chose dont j'avais envie de parler quelque part. Martine, vous jouez donc le personnage de Madeleine qui est un très beau personnage. Comment vous l'avez abordé ce personnage ? Comment vous la décririez ? Nous nous sommes rencontrés avec Filippo bien cinq ans avant. Le scénario a toujours été travaillé, retravaillé. Beaucoup de personnages sont venus, puis ont disparu, etc. J'ai eu le temps de m'approprier Madeleine. Et en cinq ans, on vieillit aussi. On change un peu, pas énormément, mais on change. Dans le courant de cette vie des cinq ans, j'ai eu un très grave accident qui m'a stoppée nette et j'ai cru que je... Bon, ça m'a changé énormément. Et la vision que j'ai eue de moi-même dans cet accident et ce problème physique m'a changé un petit peu et j'ai mis cette détresse et cette gravité un peu au service de Madeleine. Je dois dire que ça m'a aidée en quelque sorte. Ça m'a aidée. Je ne savais pas que j'irais dans ce chemin-là. Je ne savais pas. Ça s'est fait vraiment très naturellement. C'est l'inconscient qui a parlé complètement à ce moment-là. C'est l'inconscient. En quoi c'était important pour vous, Filippo, de mettre en scène une histoire d'amour entre deux femmes ? Disons que quelque part, il y a, même si ça peut paraître étrange, un lien quelque part intime, dans le sens que pendant les années de ma formation, j'ai eu des personnes qui ont été très importantes dans ma formation, notamment par rapport au cinéma. Enfin, ce qui est mon amour du cinéma, qui ont pu vivre des histoires qui ne sont pas comme celles du film. Enfin, l'histoire du film est inventée, mais qui, quelque part, peuvent ressembler et qui étaient très, très dures, leurs histoires. Et comme cette trajectoire de vie de ces personnes m'a marqué profondément, j'ai toujours imaginé que si j'avais la possibilité de faire un film, j'aurais bien aimé rendre quelque chose qui m'avait été donné, notamment la passion pour le cinéma. Voilà. Et donc, c'est plutôt, disons, j'ai plutôt un lien personnel vis-à-vis des personnes réelles. Voilà. Avant tout. Puis, bien sûr, il y a une chose, vous avez dit, une histoire d'amour entre deux femmes. Et moi, une chose qui était importante pour moi, c'était de raconter l'histoire de deux femmes qui ont un certain âge, qui est très différent. Et ça, parce que je crois que notre société est un peu obsédée par la jeunesse, par la perfection du corps, qui devient un fétiche. On doit être tous beaux, musclés, etc., etc. Et d'ailleurs, on voit ça même dans plein de films. Il y a des acteurs qui sont employés des banques et ils sont nickels. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu touché. Et du coup, ça m'intéressait, ça. Parce que je crois qu'on fait des représentations et c'est politique, ça. Et donc, on a la responsabilité d'essayer de donner des représentations qui sont honnêtes. Et j'ai eu la chance d'avoir des actrices qui ont le courage de faire ça. Quand j'ai accepté ton scénario la première fois, c'était audacieux pour moi. C'était audacieux et un challenge formidable. Je n'ai absolument pas réfléchi une seconde si c'était dangereux ou si c'était emmerdant. C'est la question des premières choses qu'on s'est dit. Et Martine, vous jouez en duo, en tout cas face à Barbara Soucova. Oui. Comment c'était de jouer avec elle ? Très simple. Très simple. On a le même langage. On est de la même école. Je veux dire, on est du théâtre d'abord. Et puis, on se comprenait très bien. On se comprenait très bien. Et même la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un restaurant. Ça s'est fait tout naturellement. Il y avait un peu d'appréhension de ma part, de sa part, je n'en sais rien. Mais de ma part, oui. Et donc, parce que moi, j'avais vu tous ces films. J'avais vu pratiquement tous ces films depuis il y a très longtemps. Et donc, j'avais une image d'elle qui était un peu, qui était comme une icône. Et puis, ça s'est fait tout naturellement. Elle est d'une simplicité extraordinaire et gentillesse. Elle parle très bien le français. Et l'alchimie entre vous deux fonctionne ? Très bien. Elle fonctionne très bien dans le film. Oui, oui, oui. Et j'aimerais vous poser une question, Philippot. C'est donc votre premier long-métrage de fiction. Vous avez fait un long-métrage de documentaire précédemment. Et j'aimerais vous interroger sur l'influence du documentaire sur votre regard en tant que réalisateur de films de fiction. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il y en aille beaucoup. Dans le sens où, en fait, les documentaires que j'avais faits auparavant, vous voyez, moi j'ai fait des études d'anthropologie et c'était plutôt quelque chose qui m'intéressait de ce point de vue-là. Puis j'ai travaillé dans les documentaires et évidemment, les rapports à la réalité, ça va nous questionner de toutes les façons possibles qu'on fasse le documentaire, de la fiction. D'ailleurs, dans les documentaires, il y a beaucoup plus que des fictions que dans la fiction, je veux dire, très souvent, pour en avoir fait. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est un axe sur lequel, disons, je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose d'intelligent à dire, pour être tout à fait honnête. Je vais dire une chose. Je connaissais Philippot. Au bout de cinq ans, on s'est beaucoup parlé. J'aimais son esprit. J'aimais ça. J'aimais le coin de sa pensée particulière, enfin, rebelle, un peu pas facile. Et puis, je lui ai demandé de me montrer ce qu'il avait fait. Donc, il y avait des courts-métrages, des moyens-métrages. Et dès la première image, le premier court-métrage que j'ai vu, puis le deuxième, La Bête, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Je voyais très bien ce qu'il était, ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, sur le tournage, il a fait une chose que l'on ne voit pas souvent. On n'avait pas beaucoup de temps. Le film s'est même réduit en cours de tournage. Le film s'est réduit de trois jours, je crois, quelque chose comme ça. Mais on prenait le temps de tourner jusqu'à ce qu'il soit content. Et les scènes que l'on tournait, il nous demandait de les tourner dans un certain état d'esprit, puis la même scène dans un certain autre état d'esprit. Il voulait du matériel de façon à pouvoir. Et c'est vrai qu'il jongle en ayant vu le film. Le montage, c'est un casse-tête terrible. Mais il a fait un montage pas du tout ordinaire. Je veux dire, je ne m'attendais pas du tout à ce montage-là quand j'ai vu le film. Parce que j'ai vu des images de la fin au début. J'ai vu un mélange des scènes qui continuaient, qui étaient très longues, tronquées. Hop, hop, on passait à autre chose. Et ça donne au film un regard, ça donne au film une modernité et quelque chose de... Souvent, quand on va au cinéma aujourd'hui, et surtout le cinéma français, peut-être va-t-on me honnir de ce que je vais dire, mais souvent le cinéma fait de la bonne télévision. Et c'est très embêtant. Parce que moi, je fais de la télévision aussi. Et la télévision, souvent, fait du bon cinéma. Et lui, il a autre chose quand même. C'est une autre image, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est en ça qu'il est intéressant. C'est que tout d'un coup, alors il y a d'autres metteurs en scène français qui ont un regard, mais leur donne-t-on assez, je ne sais pas, peut-être je m'avance, mais leur donne-t-on assez, a-t-on assez de producteurs audacieux, différents du langage courant que l'on a aujourd'hui pour aller chercher le spectateur ? Faisons confiance aux spectateurs, faisons leur confiance. Ne faisons pas de... Aussi bien pour la télévision que pour le cinéma aujourd'hui. On ratiocine tout aujourd'hui. On ratiocine tout pour aller chercher les gens qui ne sont pas si bêtes que ça, les gens. Les gens aiment l'illusion, les gens aiment les choses différentes, les choses différentes qui ont un autre accent, un autre goût, un autre parfum. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est là la différence entre la convention et la réalisation futuriste, c'est dans l'audace. Et le sujet du film est évidemment audacieux, mais ce que j'ai trouvé audacieux aussi, c'est de l'aborder sous l'angle de la sobriété. Et justement, c'est pour ça que je vous posais la question, peut-être de l'influence du documentaire, sur ce choix de la sobriété. Disons qu'avec ma co-scénariste Marissonne Boborazmi, depuis le départ, on a travaillé cinq ans à l'écriture, parce que c'était un film pas facile à financer pour les raisons dont on vient de parler en gros. Et puis c'est mon premier film, long métrage, je veux dire. Et on voulait, on est parti, c'était notre première, vraiment étoile polaire, si je peux résumer ainsi, c'était la retenue. Dans le sens où on voulait, c'était aussi quelque chose qu'on appelait l'économie expressive. On voulait, à chaque fois qu'on pouvait éviter de faire quelque chose, ou surtout de dire quelque chose, de parler dialogue, on voulait l'éviter. Parce que les sujets pouvaient être un peu casse-gueule, comme vous dites en France. Et surtout, ça pouvait être un mélodrame. Mais moi, je ne voulais pas faire un mélodrame. Je voulais plutôt faire un thriller. Et puis, vous savez, il y a quelque chose, de l'expérience, au moins dans la mienne, souvent dans les scènes importantes de la vie, les moments vraiment tragiques de notre vie. Il n'y a pas de scènes mères, de grandes scènes, des choses qui se disent. En fait, parfois, les moments plus importants de ta vie, tu fais des small talks, tu parles de quelque chose d'assez petit. Et donc, on voulait vraiment éviter tout cela. Et surtout, ce qui était très important, on ne voulait pas écraser le spectateur. On voulait lui laisser de la place parce qu'on fait confiance au spectateur, j'espère, qui a une machine à imagination bien plus puissante que la mienne. En tout cas, c'est plus adapté à chacun à la sienne. Et bien, si on lui laisse de l'espace, il va pouvoir l'utiliser. Moi, j'espère que le spectateur soit avec nous dans le film, pas de lui imposer des émotions. J'espère que l'émotion arrive par ce qu'on fait et pas parce qu'on lui met la tête sur l'émotion. Je ne sais pas comment dire. Une œuvre, qu'elle soit cinématographique, littéraire ou théâtrale, si elle est didactique, on est un spectateur et on ne peut pas intervenir. On nous dit voilà comment c'est. Et nous, on nous mâche tout le travail, on n'a plus rien à dire. Quand on sort de là, de quoi parle-t-on ? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... Ce qui est extraordinaire, par exemple, par rapport à ce film, c'est que les gens, tu en parlais tout à l'heure, les gens qui le voient, la plupart des gens ne le voient pas de la même façon. En tout cas, il y a un espace d'interprétation vis-à-vis de certaines choses. Et vous présentez le film au Festival d'Arras. Qu'est-ce que représente pour vous le fait de le présenter au public ? Vous savez, nous, on fait des films pour le public. Donc, moi, je pense tout le temps aux spectateurs quand j'ai fait un plan, quand j'écris une scène, quand on parle de comment on travaille. Moi, je pense tout le temps aux spectateurs. Donc, le fait de présenter le film au public, c'est là où ça se passe. En fait, c'est l'aboutissement des six ans de travail qui n'ont pas toujours été faciles. Personnellement, pour moi, c'est une délivrance. J'ai porté le film pendant six ans et maintenant, le film est au public. J'avais hâte de ça, que ça se produise. Donc, c'est très important. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de le présenter au public du Festival d'Arras ? Ça représente, je n'étais jamais venu à Arras déjà. Et ça représente la rencontre d'un public qui, j'espère, pourra s'identifier au personnage. Et qui pourra, nous, ici, on parle et on est entré à la projection. On va faire tout à l'heure les rencontres avec le public. Et j'ai vraiment très hâte d'entendre le public réagir. Parce que là, ce que j'ai fait en ce moment, le film a fait pas mal de festivals à l'étranger aussi. Et chaque public a sa sensibilité. Chaque public, du coup, c'est une découverte et c'est une rencontre. Et j'espère faire des films aussi pour rencontrer les autres. Et à travers le film, nous rapprocher dans un discours qui n'est pas que le mien, pas que le nôtre. Et du coup, pour ça, ça m'intéresse. Et le Festival d'Arras fait sa 20e édition cette année. Qu'est-ce que vous souhaitez au Festival ? 20 ans, je leur souhaite d'aller jusqu'à 70 ans. C'est mon âge. On est toujours très jeunes, à 70 ans. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, de même, 70 ans, ça me paraissait très bien. C'est 50 ans encore. Alors moi, je ne viendrai pas vous voir à ce moment-là. Je ne sais pas où je serai. On ne sait jamais. Je penserai très fort à vous. Merci Flippo, merci Martine. Et je précise que le film sort le 29 janvier. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada